et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui on fait le déballage de ticket to ride germany donc les aventuriers du rail germany c'est la version anglaise que j'ai ici c'est un jeu qui a vraiment pas de texte dessus ça va être seulement les règles mais ça se trouve aussi en français probablement que celle-là est sorti aussi c'est la plus récente des tickets to ride un jeu de alan air moon et qui est édité par days of wonders ticket to ride en fait c'est un jeu germany lui juste de deux à cinq joueurs là c'est pas les tickets to ride qui jouent à ce nombre de joueurs là c'est toujours assez variable et c'est pour des joueurs âgés de huit ans plus 30 à 60 minutes par partie ce sont des jeux que j'aime beaucoup j'ai seulement à jouer jusqu'à maintenant la version europe que j'ai beaucoup apprécié j'ai vu comment jouer un peu aussi les autres versions et là celle-là est très intrigante très intéressante avec des passagers qu'on va pouvoir les récupérer dans les différentes stations donc j'ai hâte de voir cet ajout là dans ticket to ride donc sans plus tarder on s'en va voir qu'est ce qu'on retrouve dans ticket to ride germany alors allons voir qu'est ce qu'on retrouve dans ticket to ride germany on va retrouver les petits trains c'est certain ces excellents jeux premièrement les règles alors c'est toujours très court on aime ça comme ça pour c'est ce type de jeu là ça va assez rapidement comme petite lecture des règles sont toujours assez similaires de faire des routes avec nos chemins de fer selon différents objectifs qu'on va piger ici on a le plateau de jeu que je peux vous présenter immédiatement on va le mettre directement là sur ici c'est bien entendu l'allemagne voilà un plateau qui va être plus de haut en bas plus dans l'autre sens mais là je le montre comme ça parce qu'à la caméra c'est beaucoup plus facile on a ici comme d'habitude la petite charte pour les différentes longueurs de route qu'on fait ça donne des points donc ça ça change pas on a des fameuses roues de double avec pas de couleurs des roues de double avec des couleurs on n'a pas il n'y a pas de tunnel dans cette version là dans europe on avait des tunnels sinon qu'est ce qu'on retrouve c'est assez similaire sinon et là on va avoir on va aller voir qu'est ce qu'on retrouve ici on a un petit sac parce qu'il va avoir des passagers qui sont juste ici ça ça m'intrigue beaucoup cet aspect là du jeu vous voyez ici on va sortir quelques-uns on a des passagers à aller chercher dans les différentes stations et j'ai l'impression qu'on va les piger au hasard là avec avec dans le sac tout simplement là en début de partie on va en remettre un certain nombre ici dans les différentes stations puis ce que j'ai compris c'est qu'on complète nos routes ben on va récupérer ces certains ces passagers là qui vont sur même donner des points selon différents peut-être des cartes d'objectifs etc quelque chose comme ça je peux aller plus dans le détail oh ici on a une petite couleur mauve les fameux petits trains de ticket to ride mauve j'avais pas cette couleur là je pense qu'elle est dans celui scandinave on a les rouges ici les fameux rouges sont toujours présents les noirs également ma couleur ben même si noir c'est pas vraiment une couleur mais c'est la couleur que je prends pareil alors les noirs on a les jaunes juste ici et on a les blancs ici les petits marqueurs pour les points donc ça c'est assez standard un petit cylindre de bois ça fait toujours très bien le travail on a aussi des petits trains supplémentaires si jamais on en perd ensuite ici on a des cartes les cartes ici qui s'en mettent les cartes que je suis pas capable d'ouvrir voilà ici donc ici on a des cartes de très bonne qualité c'est toujours la qualité très standard de Days of Wonder avec les ticket to ride ici on a les cartes justement là de ici une carte globe trotter 15 points il y a peut-être de quoi de plus avant on avait la carte pour les plus longs trains mais lui ça semble être différent et là on a les différentes couleurs de cartes qui vont nous permettre justement de placer nos petits trains sur le plateau avec les multicolores aussi donc sensiblement les mêmes que je suis habitué ici on va retrouver encore d'autres de ces cartes et probablement les cartes de destination là d'objectif alors ici ça semble être justement les cartes d'objectif ici on en a des bleus des oranges et là finalement on a encore ici quelques cartes les fameuses locomotives ici ce sont des ce sont des destinations donc des routes à accomplir même ici on en a deux choix on dirait je sais pas exactement comment qu'on gère celle là ça c'est nouveau j'avais pas vu ça donc si vous en avez plusieurs et finalement ici qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve d'autres cartes des plus petites destinations des plus petits chemins on a encore des doubles comme ça ici et sinon ça ressemble pas mal à ça de ces cartes là ce sont des plus petits chemins au final et sinon on avait les plus grains ici mais ça semblait souvent partir de bon c'est pas mal du haut vers le bas là ah non ici on a un petit peu de gauche droite etc. donc on voit quand même bien les plus longues routes ici lui je sais pas exactement on dirait si on en complète 3A 3 orange comme ça ici peut-être non je sais pas c'est à voir je sais pas pour ça donc je crois que ça fait pas mal le tour avec le super bel insert qu'on a toujours dans les Ticket to Ride toujours très pratique et ça fait pas mal ça complète ce déballage là pour Ticket to Ride Germany donc des composantes qui sont très similaires à ce que vous allez retrouver dans les autres aventuriers du rail et avec quelques règles différentes à chacun de leurs jeux donc sur ça je vais vous indiquer de vous abonner à la chaîne de Board Game Québec de commenter cette vidéo là si vous avez apprécié si vous avez apprécié et je vais vous dire à la prochaine fois bye bye au revoir merci merci merci